Tu le trouves comment le maillot ? Horrible Vous le trouvez comment ? Oui, oui, c'est pas un très très joli maillot mes amis l'orientait Vous savez quoi ? Je préfère ça Me broke l'Aïd mes frères Bon, on est un peu plus jolis là non ? Au moment où je tourne ça, on est le jour de l'Aïd les amis C'est la fin du ramadan officiel Et aujourd'hui nous allons à Londres Pour aller faire des choses Voilà, je retournerai voir ma famille ce week-end Mais en attendant, on a un gros programme On va aller voir Joël Et surtout, on va visiter des choses Des trucs à faire Et puis ce soir, j'ai la chance de pouvoir assister à un match d'Arsenal Donc on a un gros programme, un truc énervé Maille, ça me va comment le camis ? T'es trop gigi ! T'es trop gigi avec la petite barbe, etc On est plutôt pas mal Mais en tout cas, ça fait longtemps que je n'avais pas vlog sur une petite journée comme ça On va pouvoir visiter les locaux de Football Manager Visiter un petit peu la ville, je suppose Faire un match de foot, que des trucs cools C'est parti ! Les amis, je vous présente Monsieur Gourou Comment vas-tu ? Écoute, moi ça va très bien Il était en train de me raconter l'anecdote de Joël Qu'est-ce qui lui arrive à Joël ? Joël, il a des petits problèmes de passeport Donc là, il s'est fait embarquer Et on ne sait pas combien de temps ça va durer C'est bien, hein ? Il a un truc qui traîne avec son amende de 2019 L'histoire qu'il a déjà racontée dans Radio Street Et donc du coup, là, ils l'ont emmerdé Et à force de le faire attendre, il a commencé à un peu chauffer Il est sous-tendu Donc là, je ne sais pas s'il va être là Ça envoie, hein ? Francesco Totti Dédicacé Ça, c'est une belle relique, ça Et spoiler Il y a même un maillot Qui, en tant que Lyonnais, me fait plaisir Juninho, les mecs Mais c'est pas le bon, hein ? Juninho, Middlesboro C'est archi pas celui qui est passé à Lyon Oh là là Le roi On est aujourd'hui avec Miles Le président de Sport Interactive Les créateurs de Football Manager Et j'avais une ou deux questions à lui poser Et franchement, quand je vois le maillot de Zidane ici signé J'ai une question toute faite Hello Miles Hello How are you doing ? I'm good, thank you Can you tell us the story of your jerseys ? I see a Zidane one, a Mo Salah, a Morgan one A lot of other jerseys Do you have any story or something ? How do you get them ? So there are hundreds of jerseys in the office I'm very, very proud of the collection About 90% of them are mine About 10% of them are the studios Sometimes they get sent to us by players But with a lot of the shirts I support a lot of charities I've done pretty well in life Coming where I'm from In the same way some footballers commit to spend a percentage of their salary on charity I'm an ambassador for them But I also help organise other charity dues And I spend a proportion of my salary each year On buying football shirts at charity auctions And I'm always looking for special ones And you know, the Zidane one is obviously incredibly special This is probably the third favourite shirt currently in my collection Or it will go down to fourth one So the Zidane shirt was bought at a charity auction And it's a really special shirt And the ones that are in my window in the office Are actually double-sided frames Because we've got a terrace outside When you're outside on the terrace And the blinds are up You can see the front of the shirt And the back of the shirt Now there's a space there And that is my latest edition And it's going to be going up soon And you won't believe this Because the other shirts that were in my top three One of them is not actually a shirt Okay One of them is a huge poster of Pelé Okay Which was personalised to me by the great man At a charity event in London call And it's a photo pretty much life size And then two miles best wishes Pelé So that's pretty incredible But that space There is a particular footballer Current footballer Who I absolutely adore So so talented What they do on the ball Is stuff that other people can't do And that's Fran Kirby Who plays for Chelsea Okay Who is such a phenomenal player And I tried to find a shirt for five years And the weird thing is I could have asked Fran I know people at Chelsea Lots and lots of people play football manager So I could have reached out But I prefer actually buying the shirts So I have two male footballers Two of the best male footballers of all time in here And two of the best female footballers of all time in my office Do you play football manager yourself? And if yes How much per week approximately do you think you play? So I'm the director of football manager on PC and Mac I play the game Because if I didn't The games would be pretty rubbish So when I play the game I don't play it in the same way as you do I play it with a notepad or an email And I'm just taking notes constantly About what's working, what isn't working I'm really lucky, I love my job You probably love your job as well, right? 95% of people hate their jobs And they're doing their jobs to put food on the table And people use our game to escape from the world That they don't particularly like And they can pretend to be a football manager So if there's anything that happens in the game That breaks that immersion factor of I am a football manager Not I'm playing a computer game And something happens that That just doesn't feel right I'm taking notes And then looking at when we can work on improving that module And for how many years have you been directing the studio? So on championship manager we didn't have a director We didn't have producers It was a lot less organized Than we were as we started getting bigger So the first version of football manager We also didn't have a director on But after that We have done so Nearly 20 years But before then I mean for the first eight years I was at the studio It wasn't my full time job I was working in the music industry For the first eight years that I was here Including the first few years that I was managing director At the studio I had a full time job Okay Elsewhere We are in the vestiaire Made by Football Manager Côté de Modric Jared Bale Cannavaro Le seul Enfin le seul Le dernier défenseur A avoir eu Un ballon d'or Incroyable 2006 Bien entendu On est à Londres Titi Henry Un saignement exceptionnel Le maillot à l'ancienne Celui de la Celui de nombreuses jaquettes Où il a apparu Rapino Megal Rapino Et Brouh Ca me permet de montrer un petit peu Mais franchement Si tous les jours tu viens bosser Et t'as un vestiaire comme ça Ne serait-ce que de rentrer Aïe Ca doit peut-être perdre un peu de sa magie Mais c'est exceptionnel sérieux Ohlala Regardez il y a Kiki arrivé Bonjour messieurs J'ai souffert Comment vas-tu frérot ? Ca va j'ai trop souffert Check moi ça Alors qu'est-ce qu'il se passe T'arrives à la fin Quand la fête est fini Ouais j'ai fait n'importe quoi Quand ils m'ont embarqué Je commençais à m'énerver Alors Joël A eu des problèmes avec sa vieille amende de 2019 Qu'il a payé Je payais Et en fait ils l'ont fait chier Avec une pause dej Et je sais pas quoi Ca l'a énervé Donc il s'est fait embarquer Ils m'ont dit ok bah Au début j'étais tranquille Et d'un coup ils me disent Ouais je dis Mais moi je leur explique Moi je leur dis J'étais à Los Angeles Je suis allé là J'ai eu le problème Je dis en 5-10 000 ça se règle Ils me disent Ouais mais attendez Et à un moment je dis Ca fait 40 minutes Comment ça c'est ? Et là ils me disent Ouais c'est parce qu'on a Ils sont sûrement en pause dej Et j'ai dit Foutez de ma gueule Et j'ai commencé à faire des grands jets J'ai dit Suivez nous Et il me fait descendre J'ai attendu Et... Les résultats t'as raté le train Ouais putain Ils ont raté Non mais ça je suis déjà là Je suis content Bah ouais mais t'arrives à la fin T'as raté Miles et tout frère Bah ouais putain On a fait chier Putain incroyable la pièce là Mais oui Mais oui regarde Arrivé à l'émirée Ca PES6 Thierry Henry Ca c'est saison 2003-2004 je crois Ouais 2003-2004 Cannavaro Et Joël ça va faire quoi ce soir ? Ca va à l'émirée Ca va aller regarder Arsenal Southampton Ouais mais ça me stresse tu vois T'es stressé pour quoi ? Pour Arsenal Depuis août 2022 je suis pour Arsenal cette saison Oh bah ça va le mec Non 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 En première ligue Sinon moi je prends l'OM Bien sûr bien sûr Mais en première ligue Est-ce que t'as regardé le documentaire ? Oui Bien sûr J'ai vu ça Il faut qu'il gagne quelque chose Là ça me ferait trop chier On va aller virer s'il vous prie Moi ça me fait trop chier Ça me ferait vraiment chier Qu'il parle de le type Mais franchement Ça me ferait tellement mal Qu'est-ce que t'aimes ? Les belles histoires dans le football Leicester champion 2016 C'est l'une de mes meilleures années de football Parce que c'est une belle histoire Et Arsenal J'adore ça Et Arsenal C'est une belle histoire aussi tu vois Mais je sens que le scénario est en train de dévier Surtout Je vous recommande le reportage Sur Amazon de Arsenal All or Nothing Et ça m'a mis dans le truc C'est cette année Je veux qu'ils gagnent le titre Mais vas-y Tu sens que La réalité prend le pas La réalité sportive prend le pas City revient fort Ils sont très très dangereux Après le truc qui peut Faire basculer la chose C'est la Champions League Comment ils vont terminer ? Est-ce qu'ils vont être KO ? Comment ils vont faire tourner Effectif mentalement ? Tu vas te dire on a déjà eu la Première Ligue Ils ont encore 12 matchs à jouer Un don Des demi de LDC C'est ça qui me donne un petit espoir Mais si jamais ils sortent contre le Real Madrid Ca c'est qui ? Totalement qui ? Aïe 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 Peut-être pas Lilleville C'est bien Lille Ca fait Lange Arras, Dunkerque Les villes un peu bizarres Ca fait un peu bled comme ça Mais au moins c'est des gens là-bas Ils payent leurs amendes quoi Moi j'ai payé mon amende Elle était majeurée en plus 619 euros 619 ? Ouais Lui t'as fait quoi ? T'as foncé dans le métro avec ta voiture ou quoi ? Allez on va aller récupérer la chambre On va poser nos affaires Et après on va à l'Emirate Là c'est trop drôle Ça fait une virée à Londres De fou Là c'est notre soirée ensemble Après la boutique je pense être seul Je vais péter un mal arsenal Ah bah c'est sûr Oh 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 Mais elle est bien la chambre Par contre tu dors où là ? Moi je vais me péter une chambre après hein Je vais aller sur Rotate Night hein Tu ne veux pas dormir à côté de moi ? Non ok Je m'assiste Ca dégage les affaires Et on go à l'Emirate On passe à l'iPhone C'est parti Il a bu un shot là Il a bu un shot les gars Un shot de gingembre pour être réveillé C'est quoi ces trucs ? Un shot de gingembre ça te secoue Et ça te secoue ? Ouais c'est parce que j'avais sommeil Là ça m'a... T'avais besoin de ça après ton cocktail ? Ça plus du RedBull Ça commence le match ? Si vous avez un petit peu de cardiaque Faut même pas prendre ça Ça vous allez mousser tout de suite Ça commence le match ? Ouais en vrai moi je pense Balade d'Arsenal Compte le 20ème ? Balade d'Arsenal En sorte de se mettre en confiance Avant le gros match contre City Ici on est positif 4-0 Ouais il y a un monde Il y a tout comme ça On essaye Elle se passe comment ta théorie ? C'est une théorie que j'ai vue sur Twitter Qui se vérifie Tous les noirs à lunettes Qui sont pour Arsenal Là j'en vois partout Là je m'as vu derrière moi T'as vu on va pas le filmer Mais t'as compris le truc Moi quand je suis au stade Je m'en fous Je vais faire des photos Avec des supporters d'Arsenal Qui ont des lunettes Je vais faire un trade Tu avais assez de supporters d'Arsenal Noirs avec des lunettes Franchement Là pour l'instant On est dans le nord de Londres On regarde le quartier L'ambiance C'est vraiment pas mal Lui il a un truc à dire C'est dans le quartier de Tottenham Le quartier de Tottenham On dirait au vert du nez Avec des lunettes C'est trop dégueulasse C'est vraiment moche Et en plus même le stade de l'extérieur Il ressemble à rien Parce que de l'intérieur En fait le nouveau stade de Tottenham Quand tu regardes un match J'ai vu des images L'intérieur c'est lourd Mais l'extérieur Le stade est trop dégueulasse C'est mignon Il y a du vert et tout Il y a des trois rêves dans Harry Potter C'est bien hein C'est des vrais bons supporters C'est des vrais bons Lui c'est déjà battu pour Arsenal C'est sûr Lui c'est un réel Lui c'est déjà embrouillé Il a déjà perdu des amitiés pour Arsenal Vraiment En fait c'est trop drôle Les stades anglais Parce que regardez ce qu'il y a derrière nous Des petites maisons pittoresques Voire des fois dans des états pas fous Puis juste derrière L'Emirate Stadium T'es mort ? Juste en face de ça Et Joël c'est l'ambiance que tu recherchais ? C'est ça bro C'est venu pour ça Ça sent l'alcool Ça sent la bière Ça sent le foot Ça sent le foot populaire Montre le prix de la place que je t'ai acheté Genre combien je l'ai payé Et combien c'est écrit sur le billet Attends je vous montre ça Waouh Et j'ai payé ça combien ? 240 euros à peu près Ça m'est bien Ça m'est très très bien Ça m'est bien Ça m'est bien Ohlala mon gars Joël Bien gros Oh ce drip Oh ce drip Ouais le pixel Tout était sold out Ouais Magnifique Les vrais anglais qui font les vraies choses Ils tuent ou pas ? T'es content ? On est à Arsenal ça fait plaisir Je suis pas pour toi Joël Mais j'ai le sentiment d'être toujours D'avoir toujours été proche du Nord de Londres Là on est dans l'ambiance Thierry Henry, Patrick Vieira Bergkamp, Pampersi En vrai je n'avais jamais vraiment de partie de lui Ouais Moi j'étais comme au monde du Chelsea Juste pour de repas Bah oui bah oui Didier Didier les fans de Chelsea Ils vous a... Ils n'y voient rien Il vous a mis dans une merde là Il vous a mis dans la sale truc Et donc là t'as retourné ta veste T'es Arsenal Ouais mais attention pour Arsenal C'est fini Le mythique Il n'a pas menti L'incroyable Arsenal Le vrai La célébration légendaire de Thierry Henry Thierry tu viens quand dans un congoulibre Ca c'est pas la statue de Cristiano Ronaldo Ah ouais Thierry dans un congoulibre Peut-être un jour hein Voilà Les amis on est rentré Je vous ai dit j'ai eu la place grâce à Stan Mais j'ai eu la place aussi grâce à son frérot Ca me fait super plaisir Il a une page il fait des photos c'est ça ? Ouais c'est ça exactement Regardez je vais vous montrer Magnifique Contre une photo ? Ca c'est les matchs Aïe 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 Il n'y a pas trop de trésor Ca c'était lit C'est incroyable T'es confiant pour aujourd'hui ? 5-0 facile 5-0 ? On les démonte ? Ouais facile Vous ne m'attendez pas à elle portera comme ça frère C'est la folie Incroyable 8 en 26 secondes On porte l'œil, on vient à peine au stade, ils sont menés 2-0 en quelques minutes, ça sera compliqué. 1, 2, 1, rebondissement dans tous les sens ! Eh ben, j'étais candide, je ne doutais pas que ça allait être une telle mi-temps. Le 2-2 a failli passer. Je me demande ce que Joël y vit, mais la folie. Je me demande ce que c'est la décision, c'est pourquoi c'est la décision ? Ça ne veut pas rentrer ! Ça ne veut pas rentrer ! On a vécu un scénario, le 3-1-3-3 en quelques minutes, et failli 4-3 ! Ça aurait été un scénario qui rentre dans l'histoire de la PS ! On est bien là ? On est bien bon, parce qu'on a un peu le concouï. Regardez-moi ! Ça, c'est la petite sauce blanche ! Ça, c'est de la frappe ! Petite pizza ! Et puis, on a mis deux heures à rentrer, sa mère ! Ça a mis du tout, hein ! C'est long, Lenirex ! Putain, t'as un bon maillot, monsieur ! Regarde comment je suis prêt ! Alors, c'était bien ce match de foot ? Le foot, ouais, c'était... Putain, à un but ! On a rêvé qu'à un moment de légende ! Je pense qu'on vit le match de l'année... Parce que c'est peut-être pas le match de l'année, mais c'est le match qui va débloquer quelque chose ! Ouais, ouais ! Là, ils vont voir City dans des mauvaises conditions, 3-0, t'es pas en confiance, City s'explose de Bayern, ils font nul derrière ! Force Arsenal, en vrai ! Joël, j'ai une question. Ouais, ouais ! Est-ce que tu penses que t'es une sale merde ou tu penses que t'es un chic type ? Comparé à la moyenne des autres humains, je suis prêt à un mec bien, moi ! Ce que j'apporte aux gens, je suis sérieux ! Ce que j'apporte aux gens, la tranquillité, j'emmerde pas les gens, je m'occupe de mes affaires, j'évite de critiquer les gens quand j'ai de l'argent, et que les gens sont en gagnant, je leur donne ! Sur Twitter, j'emmerde pas les gens, j'en suive pas les gens gratuitement, non, je suis un chic type ! C'est vrai que t'es un chic type, Ah ouais, je suis trop un chic type, moi, en vrai ! On joue à un jeu, on doit sortir une opinion qui n'est pas celle de la majorité ! Vas-y réfléchis, prends ton temps, on n'est pas... L'amitié hom-femme, ça n'existe pas ! On commence très fort ! L'amitié hom-femme, comment... Ça n'existe pas ! Ça n'existe pas ! Ça existe que chez les filles ! Parce que de l'autre côté, c'est toujours intéressé ! Les mecs sont toujours intéressés ! Les mecs qui me disent « Bah non, moi, mon meilleur ami ! » Très souvent, ils se démentent ! Il y a un très faible pourcentage de mecs qui sont sincères en amitié avec des... Après, ça dépend, tu vois ! Par exemple, t'as collègue de travail, tu t'en fous, mais genre, je te parle de vraie, vraie amitié ! Je te parle pas juste d'être un pote, de ta meuf que tu parles vite fait, sur Twitter, tout ça ! Je te parle vraiment dans le cadre où tu fréquentes une fille de façon très appuyée ! D'ailleurs, tout à l'heure, je voulais aller prendre de la bière au stade, mais vas-y, j'étais trop blindé ! Les Anglaises, c'est des sous-lards de fous ! C'est super vie ! Tu vois, la queue, pour la bière, elle était trop longue ! Pour les pizzas, c'était long, mais c'était vite fait ! Ta pizza, t'attendais 6-7 minutes, c'était réglé ! La bière, c'était trop long ! Moi, je suis allé à la 35ème, zéro queue ! Ah, mais toi, t'es intelligent ! Bah bien sûr ! Moi, je suis parti à la mi-temps ! Ou sinon, tu es parti quand aussi ? Qui t'a fait rater un but ? Ah, le début du match ! Le début du match, alors, le début du match, comment je rate le but ? Début du match, j'arrive en repère pour voir ma place, je vois ma place, je suis... CH87, je fais OK ! Je retourne acheter une pizza, et au moment où... genre, j'ai ma pizza, je suis comme ça ! Ça, il y a des escaliers, je monte les escaliers ! J'entends ! J'entends ! Mais genre, c'est... T'entends grosser ! En fait, c'est un grondement bizarre, c'était pas fort ! J'entends... Et je me retourne, tu vois les mecs, dans le même temps, ils se congratuent, je fais quoi ? Il y a un but là ? J'avais trop la haine ! Et en plus, tu vois, pas les écrans ! Là où j'étais placé, l'écran, il était incliné ! Ça fait, je le voyais mal ! Donc le but, je ne l'ai pas vu, il a fallu que j'aille sur Twitter pour le voir ! Il n'y a pas longtemps, je suis allé voir France Pays-Bas au Stade de France ! Ouais, il est 3-0 là ! Le 4-0 là ! Le 4-0, ouais ! Écoute, écoute, bon... Le Uber, il me pose, un peu en retard ! Il me pose, je sors du Uber, j'entends... Wouah ! Ouais, donc tu rentres le but ! Donc je rentre le premier but ! Je me dis... Je monte la barrière et tout machin... On rentre dans le stade, j'entends... Wouah ! Oh là là ! Deuxième but ! Ouais ! J'arrive, je vois le troisième, à la fin je regarde le maille, je lui dis... Oh, l'équipe de France qui gagne 3-0, le rythme va baisser, ça va être de la merde ! Ouais, ouais ! Viens, on part un peu plus tôt ! Ouais, ouais, parce que c'est de la merde ! Ouais ! Viens, on part un peu plus tôt ! On est partis plus tôt, j'entends... Wouah ! Mais attends, mais... Eh... Attends ! Je suis allé à un match de foot ! J'ai raté 3 des cas de putes ! Mais attends, mais il faut en parler aussi, parce que... Là, le match, les messages, là... que tu t'as envoyé... Il a dit, ouais ! Ouais, on y va ! Et on y va ! Oh non ! Je crois qu'on t'a mis le timing ! Non, non ! J'ai pas dit... J'avais quand même mis un timing... Ouais ! C'est un but ! Non ! Alors, là, il me dénonce, mais il me dénonce dans un truc réel, mais un tout petit peu tronqué ! En gros, si vous voulez, j'avais vraiment la dalle, et je pensais au resto qu'on allait faire après ! Parce qu'au final, on a mis 2 heures à rentrer de l'Emirail de Saint ! Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis mort, tu sais que le timing ! Il y a une minute entre le moment où tu dis ça, et au moment où il marque un but ! Une minute ! Et donc, en fait, à la 84ème ou 5ème, je lui dis, viens, on se barre plus tôt, comme ça, on évite les gens ! Et après, on discute, et je lui dis, vas-y, s'il marque pas, donc s'il n'y a pas 3-2, donc s'il n'y a pas Arsenal qui perd 3-2, et s'il a 90ème, on se casse ! Parce que dans ce cas-là, ils ne marqueront pas 2 buts coups sur coups passer à la 90ème ! Ils marquent à la 87 ou 8, 3-2, 90, 3-3 ! Tu penses qu'on va leur envoyer un classique aujourd'hui sur Youtube, pendant 2 semaines au Japon ? Bien sûr ! Je pense qu'ils sont pas prêts ! T'attends quoi du Japon ? Moi, j'ai pas reçu du principe... Après, on était peut-être boostés par Radio Sexe, mais je pense que la Corée, ça avait beaucoup marché, parce que c'était un truc qui était très différent de ce que les mecs montrent. Pourquoi ça marche beaucoup pour lui ? Parce qu'il propose quelque chose de très différent par rapport aux autres. Lui, c'est une vraie immersion. Et nous, on aura notre immersion à nous, ça peut énormément plaire aux gens. Parce que tu sais qu'il y a un gros fantasme autour du Japon. La vidéo de bouffe qu'on va envoyer en mettant des tentacules. Moi, j'ai trop chaud ! Moi, je veux manger des trucs qui... J'ai à dire des testicules, des tentacules ! J'ai des tentacules ! Tu as les tentacules qui bougent, les trucs comme ça ! Faut faire des serpents ! Ouais, voilà ! Tu as les trucs ! Moi, c'est ce que je veux test ! En fait, je pense que le voyage du Japon, au Japon, il peut être trop intéressant. De toute façon, ça, c'est valable dans tous les pays. Mais le Japon, là, une particularité, c'est que quand on te montre le Japon, on te montre tout. Côté urbain, rural, technologie, culture pop, tous ces trucs... Tu vois ? Alors qu'il y a tous les pays pour ça, tu vois ? Mais là-bas, je ne sais pas pourquoi, en France, en Europe, on te montre, voilà, on va te montrer nos FUJI, après, on va te montrer, je ne sais pas, les tours de chez Nintendo... Et ça, ce qui est bien, c'est qu'en deux semaines, on pourra relativement tout boire, tu vois ? Ouais. Moi, j'avais dit, pendant le voyage, mon but, c'est de faire un village thermale, un village source thermale, où on loue, genre, une sorte de dortoir. Si t'imagines trop de ces les plus japonais à calvitie, qui vont se défendre d'abord et tout. Non, mais tu vois le délire ! Vraiment, full source chaude, full... tu vois, petite randonnée, petit bien-être, petit soin. Eh, Joël, il est cabossé maintenant ! Ouais, non, moi, je finis tôt pour les roues, marcher deux heures, trois heures, c'est mort pour moi. J'ai trop la flemme. Donc je pense que je vais faire un peu de cardio, tout ça, si on doit marcher, faire des trucs, des excursions. Avant de venir, je vais venir acheter des baskets. Bon, les amis, on a conclu la vidéo en parlant un peu, en freestyle, comme ça. Ouais ! T'as pas vu que j'ai lancé des sujets au hasard ? C'est un truc qui termine, ça, c'est bien, ça. Ça va leur plaire. J'aime bien ça, les viewers, les moments inside, tout ça. Moi, je suis comme ça. Quand les youtubeurs, ils sortent de leur truc, ils font ce qu'ils ont à faire, ils discutent de la pluie du bouton, moi, j'aime bien, tu vois. J'ai l'impression que je suis avec eux. J'espère, les frangos, que dans les commentaires que vous avez eu cette impression. J'espère que ça vous a plu également, que cette petite escapade à Londres vous a fait kiffer en notre compagnie. Et on vous souhaite une bonne fin de vidéo. Je vais leur dire au revoir, Joël. Eh, mettez des likes. Abonnez-vous. Abonnez-vous, mettez des likes et suivez-vous à ma chaîne. Ça, vous allez avoir les pubs. Sous-titrage Société Radio-Canada